Yo tout le monde, c'est ce Fanogic et on se retrouve dans cette vidéo afin de vous faire découvrir le restaurant Sian Food qui se situe à Argenteuil dans le 95, toutes les informations seront dans la description de cette vidéo. C'est un cadre luxueux avec une ambiance chaleureuse accompagnée de plats vraiment incroyables que vous allez découvrir dans cette vidéo où il y a des burgers mais également des plats asiatiques. Si vous avez envie de manger à la Goku, à la Vegeta, à la Gohan en mode Sous-Pasayajin, eh bien n'hésitez pas si vous aimez les produits de qualité fait maison, cette adresse sera faite pour vous. Vraiment, j'en revenais pas, je ne connaissais pas. Ils m'ont invité à venir pour tester leur plat et franchement, belle surprise. Let's go pour la vidéo. On m'a dit où c'était les chefs ici donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça m'a donné. Ah des brochettes et de beaux fromages. Là-bas il y a le hook, les oignons rouges, les poivrons rouges, ça ça doit être du piment. On peut voir quand même, c'est une cuisine vraiment bien équipée ici au Sayonkou. Il y a vraiment du tout, on a le côté wok, on a le côté préparation de sushi, ici on a le côté où on prépare les burgers. Il y a différentes variétés de pains, briochés, fécules de pommes de terre, celle-ci je crois que c'est fécules de riz. Donc en fait on a trois sortes de pains totalement différents. Et des pains qui nous permettent d'avoir une saveur qu'on ne connaît pas ailleurs. Les brochettes de poulet, là-bas les poirons qui sont en train de se grider, qui vont se retrouver directement dans le sandwich. Et ça pour le coup, j'ai hâte de vous séparer. On a une table de foufuleux. Laissez-moi vous présenter ça, regardez-moi cette table. Ici, on a un bœuf locla qui a des fleufs, etc. Bien caramélisé, ça donne vraiment envie. Ici, franchement, aucune idée, je vois qu'il y a du riz. Ça a l'air d'être au saumon avec du fromage. Là, à la crevette, des nems, des brochettes. Regardez-moi ces brochettes de poulet, elles donnent vraiment envie. J'ai hâte de les gommets. Franchement là, pareil ici, on va retrouver du coup un platail au bœuf. Ensuite, on va s'attaquer au burger. Alors là, ça a l'air d'une spécialité de la maison. C'est un chicken bao. Le pain, en fait, est fait à la vapeur. C'est un pain de riz. Et dedans, ça a l'air vraiment très, très appétissant. Les fruits maison avec du cheddar. Également ici, les brochettes de bœuf au fromage. Franchement, bien, bien fondant. J'ai envie de les gommer tout de suite, les amis. Franchement, ça me donne super pain. Bien, ici, on a direct mon burger, smashed burger, avec plusieurs steaks, du bacon, etc. Regardez-moi comment c'est moelleux. Oh là 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 là. On va déguster ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air très appétissant. Et ici, on retrouve une salade Thai. Donc, en fait, on a un petit peu de tout. On a de la salade. On a des nems. On a des burgers. On a également des brochettes. On a vraiment de tout. On va goûter le pain spécial de ce Saiyan Food. C'est le Chicken Bao. Regardez déjà à l'intérieur comment c'est. Ça a l'air vraiment pas cède. Ça a l'air vraiment très appétissant. Et du coup, c'est parti les amis. Piscine de l'air. Ah ouais, non, là là c'est une dingue. On est sur quelque chose de vraiment très très bon. Il est léger, franchement. Et il n'a pas un goût qu'on retrouve chez les autres pains briochis ou quoi. Ce qui nous permet de vraiment savourer l'intérieur de ce burger. L'assaisonnement, la marinade, le cheddar vraiment bien fondu. Ça nous donne vraiment un goût exceptionnel qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et franchement, hum. Je place maintenant la brochette. Là, on est sur une brochette vraiment qui a l'air qualitative. Regardez-moi ça. Avec du beurre de cacahuète au poulet. Incroyable. Il y a mon pote en face de moi. Il m'a dit, tu vas voir, elle est trop bonne. La brochette, elle est excellente. On sent vraiment la cacahuète, mais elle est quand même légère. C'est vraiment la toute première fois que je vais goûter ça. On a du riz pané avec du jambon, du cheddar. Ça ressemble un petit peu au final à un cordon bleu, mais en mode avec du riz. Ça a l'air vraiment intéressant. Et ici, on a la même chose, mais avec du boeuf pané. C'est pané avec de la sauce cheddar. C'est incroyable ici. Non, mais je vous jure, tout est incroyable. Et je pense, je pense, je pense à des personnes de la communauté, comme des tiboy, etc., qui sont vraiment des pro-mangeurs. Venez au saiyan food. Le saiyan food, vous allez vous régaler du pouf. À présent, on va goûter celui avec le boeuf et le fromage. Regardez bien comment il coule le fromage. C'est ça qui est intéressant, de voir cette texture-là. Magnifique, magnifique. Le goût est là. La texture, elle est sublime dans la bouche. C'est léger. Ça se mange sans fin. La brochette de fromage. Regardez-moi ce fromage vraiment bien coulant. Du coup, c'est parti. Franchement, très très bon. Mais j'ai quand même une petite préférence pour la brochette au beurre de cacahuète. Parce que franchement, celle-ci, elle a un goût extraordinaire. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas goûté ce truc-là. Alors apparemment, ça, c'est super beau. Donc, c'est du poulet pané, vinaigré, on m'a dit. Mais écoute, on va goûter. Allons-y. C'est violent. C'est exceptionnel. Il y a de la noix à coco. Il y a de la cacahuète. On retrouve un goût épicé derrière. Avec une petite sauce relevée au pouvant. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Incroyable. C'est validé. Amar, du coup, qui va goûter le bœuf, le clac. Oh là là, tu t'es déjà servi, tu n'as pas perdu du temps. Je suis déjà servi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. La viande, je commence toujours par la viande. Oui, toujours. Alors, verdict ? Elle n'est pas sèche. Ah, voilà. Au moins, on ne peut pas dire que c'est moi qui en fais trop. C'est trop bon, parce que, putain, je dis tout est trop bon. Mais parce que c'est simplement la vérité. C'est un truc de fou. Non, franchement, il est bien assaisonné. Oui. Il n'est ni collant, ni sec. Ah, ça a l'air d'être bon. Non, c'est un super bon. Ça a l'air d'être vraiment très, très bon. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Ah, là, là, ça donne envie. Vas-y, ça va être à mon tour, du coup. Tu regardes bien la viande. Oui, c'est clair. Elle est bien, bien caramisée. Vous voyez, on voit que la viande, elle brille bien. Franchement, ça donne super envie. C'est des makis. Moi, je kiffe les makis. On va pas se mentir. Je suis habitué d'en manger dans des buffets à volonté chinois. Là, c'est bof, tu vois. Par contre, ceux-là, ils ont une texture. Regardez-moi cette texture. Ça a l'air vraiment bien fini. Let's go. Ça se mange en entier un matin. Il faut pas le boucher par boucher. C'est tout dans la bouche directe. Fromage fondant au milieu, tout ça. Non, là, rien à voir, comme je puis vous le dire, avec les buffets à volonté chinois. Là, on sent que c'est fait maison, que c'est travaillé. Il y a une saveur. Aussi, en fait, tout ce que je suis en train de manger, chaque plat a une saveur totalement différente. Et c'est ce qui rend à chaque ingrédient un goût unique. J'ai le burger super saiyan. Les amis, c'est une dinguerie. Quatre steaks, du bacon, tout ça. J'arrive presque plus à manger. Là, je suis tellement en train de dégommer tout ce qu'il y a sur la table. Ça commence à être chaud. Mais ça me donne quand même encore envie. Comme je vous le dis, ça se mange vraiment sans fin. Bon, bah, du coup, c'est parti. Je vais encore me répéter. Franchement. Excellent. Excellent, encore une fois. Le burger super saiyan, les amis, regardez-là. La texture à l'intérieur, elle est vraiment impeccable. Vous voyez, en fait, ça ne dégouline pas. Ça ne dégouline pas. Tout est compact. On sent vraiment les oignons. Ça croque vraiment bien. Il y a le cornichon également bien relevé. Une sauce impeccable. Un bacon grillé. La salade thai. Ça a l'air vraiment intéressant. En tout cas, c'est joli. Ça fait de la verdure, tout ça. Tu vas nous dire si c'est frais. Alors, ça, c'est bien. C'est quand tu n'as pas trop faim. Tu es au régime. Oui. Comme Sofiane dernièrement. Ah, là, là, c'est loin d'être le régime. Donc, de la salade. Et j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est bon ? Franchement, c'est bien. Oui. C'est frais, c'est léger. C'est léger. Bah, écoute, c'est parfait. Bien assaisonné. Oui. C'est piquant ou pas ? Léger. Oui, c'est léger. Un peu relevé, alors. Ah, là, t'as pris une vraie bouchée, là. Donc, là, on a le nem. Pareil, c'est un nem vraiment fait maison. Avec une texture, on peut le regarder, assez chouette, assez dorée sur les côtés. Accompagne d'une sauce. Alors, je ne sais pas si ça pique, si c'est sucré, si c'est salé. On va goûter ça, tout simplement, les amis. C'est la découverte du nem. Pareil, je ne sais pas si c'est un nem poulet, boeuf, ou quoi, je ne sais pas, une crevette. Non, 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 une sauce, depuis tout à l'heure, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si c'est bon. Nem poulet, accompagne d'une sauce sucrée, un peu piquante. Parce que la sauce, elle est vraiment bonheur. Et la sauce, vraiment, vraiment très très bon. Avec sauce maison, effectivement, sucrée, relevé, excellent. On va tester des plats qui ressemblent, d'ailleurs, à Dragon Ball. On a l'habitude de voir beaucoup qui enchaînent comme ça quand ils mangent. Ça, ça a l'air d'être une dingue. Regardez quand même, zoom bien quand même sur la texture. Franchement, ça a l'air super. Par contre, il y a du piment. Ah oui, il y a l'air d'avoir du piment, donc il va falloir que je fasse quand même très très attention. Et bah, let's go. Incroyable. La cuisson est top. Ça arrache quand même pas mal, effectivement, parce qu'il y a du piment. Mais moi, ça ne me dérange pas quand c'est vraiment bien relevé. On est habitué à manger épicé. Et franchement, super bon. Le bœuf est super bien cuit. Très très bonne marinade. Et du coup, on a un riz. Regardez le riz. On a un riz quand même assez fin. Il est léger et qu'il passe crème. Franchement, super bien. Les gars, ça y est, je suis rassasié. J'en peux plus regarder la table. On a vraiment tout mangé. Enfin, du moins, quasiment. Mais on ne va pas faire de gaspillage. On va essayer de tout finir comme on est à plusieurs. Mais je vais quand même reprendre une petite bouchée de ça. C'est le poulet dynamique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Noix de coco, cacao et tout. C'est vraiment super bon. Et puis du coup, les amis, on va se quitter là-dessus. Max 2 pouces bleus comme d'un petit dans le mode bien qu'il y a mal. N'hésitez pas à rajouter dans l'espace commentaire. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez toutes les infos de Saiyan Food. L'adresse, numéro de téléphone. Bref, tu connais, n'hésite pas à venir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On active la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas, la passion passe après une priorité. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Ta-na-na-na-na ! Yeah !